Bonjour Geoffrey, merci d'être avec nous pour cette interview un peu particulière puisque c'est ta dernière au sein du VAFC. On est d'ailleurs dans le vestiaire où tu as passé six ans. Raconte-nous un peu là, tu es assis à ta place habituée dans le vestiaire. C'est ma place ici, la première donc en rentrant dans le vestiaire. Donc voilà j'ai mes petites habitudes ici et j'aime bien avoir voilà mes petits repères donc c'est une place qui me convenait parfaitement. Alors tu es parfaitement installé pour répondre aux questions des supporters qui via l'appli et bien t'ont demandé pas mal de choses. Revenir évidemment sur tes 6 ans au VFC. Alors déjà on va donner quelques chiffres, 6 saisons à VA, 174 matchs, toutes compétitions confondues, 21 buts, pas mal pour un défenseur, 3 passes décisives, 27 cartons jaunes, un seul rouge, un seul carton rouge et plein de belles choses. La première question je vais te la poser, c'est quoi ton sentiment au moment de tourner cette immense page avec le VFC ? Un sentiment déjà de fierté, d'avoir pu pouvoir défendre ses couleurs, d'avoir pu porter ce maillot historique et puis aussi d'accomplissement parce que forcément quand on fait 6 ans dans un club c'est que voilà on arrive à durer, à être dans la continuité et puis à performer. Donc voilà je pense que c'est très dur de durer dans les clubs et il faut pas le négliger donc c'est deux sentiments-là. Fierté pour les couleurs et le maillot et l'accomplissement pour ce que j'ai réussi à faire. Tu parlais de fidélité, 6 ans c'est pas rien mais c'est un peu habituel chez toi dans ta carrière tu as fait pas mal de saisons à Nancy, au Mans aussi. Ouais j'ai fait 3 ans au Mans et un petit peu plus à Nancy, 5 ans. Donc moi j'aime bien m'installer, j'aime bien travailler en confiance avec les personnes qui m'entourent et en échange aussi être une personne de confiance. Donc au premier abord j'ai peut-être un peu du mal à m'ouvrir avec ces personnes-là mais au fil du temps c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi et c'est pour ça que j'ai réussi à durer dans les clubs où je suis passé. On a plein de questions sur ta carrière AVL. La première question est posée par Paul. Salut Geoffrey, quels souvenirs allez-vous garder de Valenciennes et avez-vous des regrets ? Bah forcément là ce dernier match au Eno ce sera toujours un souvenir particulier parce que voilà on a pu partager un moment ensemble avec mes coéquipiers, le staff, ma femme, mes enfants, les supporters et voilà je m'attendais pas à autant de bonnes choses et ça fait toujours plaisir. On travaille pour justement réussir des choses et quand c'est reconnu ça fait toujours du bien donc voilà beaucoup d'émotions. Il y a Sébastien qui nous pose une question sur toi Geoffrey. Il nous dit bonjour Geoffrey, est-ce que tu te souviens de ta première journée au VFC quand tu es arrivé le premier jour ici à VES ? Est-ce que tu t'en souviens ? C'était il y a six ans ? Bah oui c'était pour la reprise de l'entraînement. Tout était carré. D'ailleurs je tiens à remercier Eddy, notre intendant qui fait un travail exceptionnel au quotidien. Donc tout était carré, je suis arrivé au centre d'entraînement, mon casier était prêt avec mon nom dessus, mes affaires. Il m'avait appelé déjà bien en amont pour savoir mon numéro, tout ça. Donc voilà, tout s'est très bien déroulé. On avait démarré par un petit footing autour du Mont-oui. Des choses très simples mais tellement importantes dès qu'on arrive dans le club. Qu'est-ce que tu connaissais de VEA avant d'arriver ? Bah moi je savais que c'était un club très populaire, un club qui comptait beaucoup dans le Nord parce que voilà en étant originaire de la Picardie, on connaît un petit peu ces clubs qui ne sont pas très loin avec des valeurs assez proches des nôtres. Donc je venais avec un sentiment particulier parce que tourner la page de cinq ans à Nancy ça n'avait pas été facile. Et donc je suis arrivé un petit peu ici sur la pointe des pieds mais avec beaucoup d'ambition et je pense que c'est ce qui m'a permis de pouvoir m'extérioriser. On a Antonin qui nous demande, qui nous dit, salut capitaine, quel a été ton plus beau souvenir sur le maillot de VEA ? Souvenir, il parle à la fois d'un match, d'un joueur ou d'autre chose. Un match individuel forcément, je vais revenir sur ce match à Toulouse où on arrive à gagner 5 à 4 dans un match complètement démesuré. Forcément, ça, ça restera gravé à vie. À quadruplé. Ouais, à quadruplé, voilà. Mais bon, aussi avec mes coéquipiers qui étaient là, des joueurs comme Cabral, Chevalier, Guillaume, on avait une bonne équipe. Et puis collectivement, je dirais le match au Havre l'année dernière, un lundi soir, on n'avait pas encore joué, mais on venait de passer relégable, je crois, pour la première fois de la saison à trois journées de la fin. Et puis beaucoup, beaucoup de personnes ne croyaient plus forcément en nous. Et puis on a réussi à faire un exploit là-bas. Je m'en rappelle dans le tunnel, il n'y avait pas un bruit, tout le monde était concentré, tout le monde était focus. Et on avait même eu des consignes comme quoi à la fin du match, il fallait vite quitter le terrain parce qu'il y aurait un envahissement de terrain. Et au final, on a gagné 2-0 et puis on a réussi à aller chercher ce maintien. Donc oui, je dirais collectivement ce match au Havre où vraiment c'était un match abouti d'un bout à l'autre. Un ou plusieurs coéquipiers qui t'ont marqué ? J'aime pas forcément trop ressortir des coéquipiers, mais quand je vois hier au trophée UNFP, on a trois anciens joueurs de VA qui sont nommés. J'ai eu la chance de jouer avec des joueurs comme ça, des joueurs de grande qualité et je les remercie pour ça parce qu'ils apportent toujours au quotidien. Mais il y en a tellement d'autres, 6 ans ça fait une paire de coéquipiers et j'ai tous autant d'estime les uns pour les autres. Donc ouais, je dirais l'ensemble de mes équipes, j'ai aimé être capitaine et puis les emmener derrière moi. Donc vraiment, c'est collectif. – Il y a Adrien qui nous dit merci pour ton passage au club Geoffrey, tu resteras dans l'histoire, merci d'avoir autant mouillé le maillot. As-tu bien vécu ton passage chez nous et surtout est-ce que tu t'attendais à rester aussi longtemps ? – Au début, je suis arrivé, j'ai eu 6 mois un peu compliqués et puis j'ai eu du mal à m'adapter. On a trouvé la maison assez tard, on a eu du mal à emménager et puis bon, j'ai pas eu du temps de jeu tout de suite. Donc les 6 premiers mois ont été difficiles. On se pose forcément des questions dans ces moments-là, est-ce qu'on va faire des vieux os ou pas ? Et moi, je suis quelqu'un quand même d'assez persévérant. J'aime bien aller au bout des choses et au final, 6 ans après, voilà comme quoi il faut pas lâcher. Et aujourd'hui, on est bien ici et je pense qu'on va rester dans le Nord et comme quoi on repartira pas, même si au début ça a été compliqué. – Oui, alors justement, il y a Cédric qui nous pose la question. Bonjour Geoffrey, merci pour tes saisons au VFC. Tu as été un capitaine emblématique qui avait toujours le sourire et qui n'a jamais triché sur le terrain. Est-ce que tu comptes rester dans le secteur ? A priori, oui. – Oui, oui, a priori, oui, oui. Voilà, comme je vous le disais, au niveau familial, on est bien insérés ici. C'est pas très très loin de notre région d'origine. Donc on a vraiment trouvé ce qu'on recherchait ici, aussi bien au club que dans la vie familiale. Donc je pense que oui, ça a de grandes chances. – Il y a Christophe qui va recevoir un peu plus sur la suite. Est-ce que tu mets un terme à ta carrière ou est-ce que tu comptes continuer encore un peu ? – Ça, voilà, ça m'appartient et puis je communiquerai en temps voulu sur ça. Je pense que c'est pas le moment, on a une saison déjà à terminer. Voilà, on voulait la terminer en allant chercher un nombre de points suffisant pour ne pas battre les mauvais records. Donc c'était vraiment bien se concentrer sur cette fin de saison. Et puis après, on verra comment on s'organise. – Il y a Romain qui nous demande, qui déjà te dit bonjour Cus. Tout d'abord, merci pour toutes ces saisons AVA. On est déçu que tu ne continues pas. Bref, avec autant de saisons au club, lui aussi, il va en savoir un peu plus. Il va rentrer un peu dans les coulisses. Peux-tu nous raconter une anecdote particulière dans le vestiaire avec un coach, avec un joueur ? Merci encore et à bientôt. – Bon, il y en a forcément quelques-unes, mais… – C'est le moment de regarder des comptes et de sortir des trucs. – Ouais, non, je vais retenir un match. C'était à trois. À l'époque, j'avais fait toute ma carrière arrière-droit. Et on avait un suspendu à ce match-là, c'était Lilian Brassier. Et le coach, Olivier Guégan, il m'appelle dans son bureau la veille du match. Et il me dit « Demain, tu joueras dans l'Axe ». Donc, j'en emmenais pas large. J'étais même pas très confiant. Et au final, ça s'est bien passé. J'ai continué après sur ce poste-là et j'ai pris énormément de plaisir. Je pensais au début que ça allait me brider un petit peu. Et au final, je me suis vraiment bien extériorisé à ce poste-là. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de durer aussi. – Parce que oui, tu étais surtout latéral droit à la base. – Ouais, c'est ça. J'avais joué jusqu'à mes 31, 32 ans. J'avais joué essentiellement à droite. Et ça a été une belle découverte pour moi. Et comme quoi, moi, j'étais moins confiant que le coach. Mais lui, il avait vu les choses bien. Donc, c'est une petite anecdote. Comme quoi, mon passage dans l'Axe, c'est en partie grâce au coach. – Tu parlais de coach, justement. Laurent nous demande, nous dit « Bonjour Geoffrey. Est-ce que tu as planifié une reconversion comme entraîneur dans les années futures ? Et pourquoi pas avec le VAFC ? Merci pour ton implication et ton professionnalisme. Et bonne continuation. » – Je ne me suis pas encore posé sur la question. Au coach, ce n'est vraiment pas évident. Maintenant, ça demande beaucoup de casquettes. Il faut gérer beaucoup de choses. Et moi, je suis plus dans l'humain relationnel avec les joueurs, leur transmettre des choses. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, quand on arrive après une saison difficile comme ça, il faut aussi avoir un petit sens de compression pour pouvoir être objectif et puis prendre les bonnes décisions. – On demande quel est ton pire souvenir avec le VAFC ? Mon pire souvenir ? Je vais dire cette année, à Bastia, la deuxième journée. Je suis passé de titulaire capitaine à remplaçant, à même pas rentrer au match. Et puis après, ça a été un long trou noir pour moi, sous l'hermacielle. Donc, voilà, je partirai sur ce match-là où, sans aucune explication, je me suis retrouvé en difficulté. Donc, ouais, c'est un très mauvais souvenir et j'ai eu du mal à avaler et puis à le vivre. – Ça a été dur à vivre ? – Ouais, ça a été dur à vivre parce que, voilà, jusque-là, dans l'ensemble de ma carrière, j'avais performé, j'avais fait des saisons pleines. Et puis là, voilà, passer du jour au lendemain du tout en rien, sans explication, sans humain, c'est vrai que ça m'a un peu contrarié. C'est, voilà, c'est dommage et j'aurais aimé que, voilà, ce soit différent. – Mathéo nous demande si, est-ce que malgré la descente en national, tu penses que VA peut et va revenir au plus haut niveau ? – Ça, je le souhaite de tout mon cœur, je le souhaite à l'ensemble des supporters, des salariés, des personnes qui travaillent au quotidien, qu'ils soient sur le terrain ou dans l'ombre. Je souhaite beaucoup de moments positifs, de victoires et forcément une remontée. Même si ces dernières saisons, on a essentiellement joué le maintien, c'est éprouvant de jouer le maintien. Voilà, et je pense que de pouvoir partir sur une dynamique, voilà, un peu plus positive, peut-être en national, avec cette ambition de jouer le haut de tableau, ça peut être, voilà, une bonne base pour la suite. – On passe sur des questions un petit peu plus légères, une question d'Émilie, qui nous dit « Coucou Geoffrey, tu peux nous dire c'est quoi ta morning routine ? » Qu'est-ce que tu fais tous les matins ? – Tous les matins, c'est très timé. Je me lève, voilà, ma femme s'est occupée déjà un petit peu des enfants. Je les dépose à l'école en général à 8h20. Et puis après, j'arrive tout de suite ici pour le petit-déj à 9h. Et puis après, j'aime bien dire bonjour à tout le monde, prendre mon temps, boire un café, partager des moments. Je pense que ça, on l'oublie trop maintenant. On partage peut-être un peu moins. Et aujourd'hui, c'est ça, ça a toujours été mon plaisir durant ces 5-6 années au club, même avant à Nancy. C'est de partager des moments, de prendre le temps le matin, de dire bonjour, d'avoir toujours un petit mot pour les kinés, pour l'intendant, les copains. Et ça, je pense que c'est très important. – Il y a Théo qui te pose la question. Est-ce que tu vas venir dans le COP soutenir le VFC maintenant ? – Pourquoi pas ? Je l'avais déjà fait précédemment à Nancy, justement. J'ai toujours eu une bonne relation avec les supporters, parce que peut-être, voilà, ils appréciaient ma façon de jouer, de faire. Donc, pourquoi pas ? Après, voilà, je pense qu'on verra l'année prochaine comment ça se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaierai de revenir régulièrement au stade, voilà, pour rester proche du club. – Alors, tu parlais des supporters. Question d'Eli, bonjour le Cuf. Est-ce que tu es plutôt Roysters, donc le groupe ultra de VA, ou SaterDFC ? Tu me disais, c'est le groupe ultra de Nancy, c'est ça ? – Ouais, c'est ça. C'est deux groupes ultra où j'ai eu des très bons moments. Bon, après, je dirais peut-être plus SaterDFC, parce que voilà, on a vécu des choses, voilà, une montée en Ligue 1 en étant champion. C'est des moments qui marquent et ils m'ont tendu la main parce que je sortais d'une période difficile au Mans où ça avait fait suite au dépôt de bilan. Et c'était une période difficile et puis je suis arrivé à Nancy et j'ai tout de suite été apprécié par les supporters. et ça, je les remercie beaucoup, mais ça a été la même chose aussi ici. Donc voilà, j'ai beaucoup d'affinité et puis de respect pour ces deux groupes qui m'ont beaucoup apporté. – Alors justement, pour rester dans le registre des supporters et des Roysters, on a Axel qui te pose une question et ce sera la dernière. Salut Geoffrey, alors à propos, j'ai la bâche du dernier match, du dernier match, pardon, fait par les Roysters, tu sais là où c'est marqué le capitaine et l'exemplaire. Est-ce que tu souhaites la récupérer ? Au plaisir. – Bah moi, j'avais trouvé ça super gentil. En retour, je leur avais laissé mon brassard. C'était un peu, voilà, je leur redonnais un peu ce qui ne m'appartenait pas, mais ce que j'ai eu plaisir de porter durant ces cinq, six années au club. Donc c'était un peu un passage de témoin. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de le faire. Et ça a été spontané parce que c'était suite à leur banderolle, je ne m'y attendais pas. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis, bah oui, il y a eu une belle photo avec tout le groupe, l'équipe, et puis le message juste derrière. Donc ça, ça restera forcément gravé. Et oui, oui, j'aimerais bien la récupérer et faire une photo, pourquoi pas. – Et puis la mettre dans ton séjour. Comme ça, ta femme elle sera contente. – Ouais, ma femme elle sera contente. Je vais la mettre au milieu du séjour et ça tombe bien. On a quelques travaux à faire dans la maison, donc je vais essayer de la mettre quelque part. – Merci beaucoup en tout cas Geoffrey. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure, pour tout le monde, pour tous ceux qui t'ont soutenu ici ? – Bah forcément, forcément un grand merci à tous, à toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont supporté, qui m'ont applaudi et peut-être qui m'ont aussi sifflé par moments parce que ça arrive aussi quand on n'est pas performant, ça peut faire aussi avancer les choses. Et donc voilà, on essaye de faire notre mieux, on fait des bonnes performances, on en fait des moins bonnes aussi. C'est le rôle, voilà, c'est le foot, c'est comme ça. Et donc voilà, je voudrais vraiment remercier toutes ces personnes-là, les personnes au club aussi qui travaillent au quotidien pour nous mettre dans de bonnes conditions. J'ai remercié Eddy, notre intendant, mais il y en a tellement d'autres, les kinés qui nous soignent mentalement et physiquement, les personnes de la billetterie qui sont prêts à répondre à toutes nos demandes, même à la dernière minute. Voilà, les partenaires, tout le monde, la communication pour nous protéger. Donc vraiment, c'est un remerciement général. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à porter et à défendre ces couleurs et à vivre des moments ici. Donc je suis arrivé sur la pointe des pieds ici et je repars avec énormément de souvenirs et en étant maintenant un supporter de VA et je resterai toujours proche du club et pas très loin. Merci beaucoup, Geoffrey, pour tout ce que tu as apporté au VFC. Et on te souhaite évidemment plein de bonnes choses. Ouais, plein de bonnes choses et on ne sait pas, c'est… Voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc on verra. Ce sera le mot de la fin. Voilà, merci.